Musique Bonjour, moi c'est Émilie et je m'intéresse à la modélisation 3D. Et pour ça, j'utilise à la fois des mathématiques et de l'informatique. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis topologue algébriste. J'étudie les objets comme s'ils étaient en caoutchouc, très 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 élastiques. Bonjour, je suis Émilie, je suis statisticienne et j'ai hâte de vous parler de gosses. Bonjour, je suis Courvoix, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres entiers. Bonjour, je suis Christian, le chargé des relations internationales de l'association Animate. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une énigme sous forme d'un problème de géométrie dans le plan. Avec un triangle et un quadrilatère, vous aurez seulement besoin de connaître la façon de calculer la surface d'un rectangle et donc d'un triangle. Et puis, quand il sera question d'un quadrilatère, de savoir appliquer correctement le théorème de Thalès. Vous savez, ce théorème qui parle de deux parallèles qui coupent un même angle aigu. Et maintenant, cap sur le Sénégal, où nous retrouverons M. Diak pour un problème de géométrie plane. Bonsoir, chers amis téléspectateurs de la chaîne Très d'École. Bonsoir, chers amis étudiants et élèves amoureux des mathématiques. Nous nous voici encore une fois pour la deuxième partie des triangles et quadrilatères augmentés. Je vous ai dit la dernière fois que ça a été tiré des livres de Jean-Pierre Boudin. Donc, on avait répondu à la première question où il fallait juste, après avoir construit l'augmenté du triangle ou d'un quadrilatère, de voir quel est le rapport entre les surfaces des triangles augmentés et des triangles d'origine. Après, maintenant, il y avait des questions beaucoup plus pointues. Et cette deuxième émission, vraiment, consiste à vraiment répondre à ces questions-là. La deuxième partie, donc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la chose suivante. Rappelez-vous, on avait la figure A, B, C et M, K, L, M. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est tracer les droites en rouge sur la figure. La droite passant par K est parallèle à L, M. La droite passant par M est parallèle à K, L. Et la droite passant par L est parallèle à K, L. Donc, c'est pourquoi je dis que les figures passent par les droites définies par A, L, est parallèle à B, W, puis celle passant par L, parallèle à A, etc., etc. Et ayez une pensée pour le mathématicien Thalès. Thalès, normalement, c'est depuis la troisième ou la quatrième, je ne sais pas, au collège, où on commence à apprendre le théorème de Thalès. C'est-à-dire quoi ? Si j'ai deux séquences coupées par deux parallèles, on a l'égalité des rapports des longueurs. Maintenant, regardez, on a montré à la première partie que si M égale 3, c'est-à-dire que si j'ai trois côtés pour un triangle, donc on a K3 égale 7. C'est-à-dire qu'on avait vu que l'air de l'augmenté T' était égale à 7 fois l'air de T. Donc, mon K indice N que j'avais dit dans la question, ici c'est K indice 3 parce que j'ai N égale 3, j'ai trois côtés, on avait vu que c'est 7. De la même manière, pour N égale 4, 4 côtés, c'est un quadrilatère, on avait dit que, on prend les quadrilatères convexes, on a bien vu que K de 4 était égal à 5 parce qu'on a démontré dans la deuxième question que si Q' est l'augmenté du quadrilatère Q, alors l'air de la surface de Q' était égal à 5 fois l'air de la surface de Q. Donc, le K4, c'est-à-dire la constante pour une figure de 4 côtés, c'était égal à 5 parce qu'on avait vu que l'air de Q' était égal à 5 fois l'air de Q. Maintenant, cela ne marche plus au-delà de N égale 4. Et essayer, en construisant deux pentagones, c'est-à-dire les quadrilatères qui ont 5 côtés, P1 et P2 différentes, de 5 côtés, et mesurer les surfaces en utilisant les règles graduelles. Donc, la première chose à faire, c'est essayer de voir que si N égale 5, ça ne marche pas. Il suffit juste de voir un exemple où ça ne marche pas, et juste pour affirmer que ça ne marche pas. Et c'est pourquoi je vous ai dit d'essayer de le faire en prenant un bout de papier et dessiner les deux pentagones et voir que les R ne sont pas les mêmes. Maintenant, on ne trouve d'ailleurs pas toujours le même rapport des surfaces selon qu'on construit, la transformée d'un polygone à plus de 4 côtés en tournant dans le sens ou dans l'autre. Donc, ça dépend. Même si je fais A, B, C, D, E, et A, B, C, D, E, on verra que la surface que l'on trouve sera différente. Donc, ça suffit nettement pour justifier que ça ne marche pas pour N qui est égal à 5 ou plus. Toutefois, si les polygones sont réguliers, tous les N côtés égaux, tous les N angles égaux, on montre que ça marche avec K N égale 5 moins 4 fois le cosinus de 2pi sur N. Je répète, K N qu'on cherchait, c'est 5 moins 4 fois cosinus de 2pi sur N. Donc, on balance cette formule. Et d'ailleurs, la première chose à faire, c'est de voir est-ce que si N égale 3, qu'on a déjà vu, et si N égale 4, est-ce que la formule reste vraie ? Maintenant, pour N égale 3, cos de 2pi sur 3 égale moins 1 demi. Donc, K de 3 sera égale à, je retourne un peu en arrière, 5 moins 4, facteur 2, moins 1 demi. Moins fois moins va donner plus, 1 demi fois 4 donne 2, 2 plus 5, ce qui donne 7. On va vérifier aussi pour N égale 4, on voit que cos de 2pi sur 4 égale à cos de 2pi sur 2, qui est égale à 0. K de 4 sera égale à 5 moins 4 fois 0, 4 fois 0, c'est 0, donc c'est égal à 5. Donc, on voit bien que pour un triangle et un quadrilatère, ça marche bien. Maintenant, la question est la suivante. Que se passe-t-il maintenant si N est envers l'infini ? Voilà donc un sujet d'étonnement. Ça marche pour tous les polygones convexes à 3 ou 4 côtés, mais pas pour N supérieur ou égal à 4, sauf que ça ne marche que pour les polygones réguliers. Donc, on voit bien qu'avec notre formule de tout à l'heure, si N est envers plus l'infini, 2pi sur N va tendre vers 0. Et le cos de 2pi sur N va tendre vers 0, c'est 1, donc ça va tendre vers 1. Et ceci va, le cas de N va tendre vers 5 moins 4, c'est-à-dire le cas de N va tendre vers 1. Donc, les deux surfaces, l'air des deux surfaces à l'infini seront presque pareils. Donc, T' ou bien, comment dire, P' sera presque égale à l'air de la surface P. Donc, voilà pour cette semaine. Comme c'était la suite de la semaine passée, c'est pourquoi ça ne tire pas en longueur. Donc, c'était des questions beaucoup plus techniques. Donc, je vous invite à aller faire des recherches sur Internet pour voir cette formule-là, ça venait d'où réellement. Et bien évidemment, ça vous permettra de développer vos recherches pour d'autres questions. Maintenant, on s'en arrête là pour les quadrilatères et les triangles augmentés. Et je remercie toutes celles ou tous ceux qui ont su résoudre ce joli problème de géométrie. Mais bien évidemment, à Jean-Pierre Boudin pour ce sujet de réflexion mathématique. Donc, sur ce, comme je vous le dis souvent, à chaque fois où un défi est terrassé, il y a un autre défi qui va venir. Donc, il faut que je vous donne un autre défi. Bien sûr, ce défi qui a été proposé par Koumba de l'Université de Caen s'intitule carré magique. Bonjour, je suis Koumba, doctorante théoricienne des nombres. J'étudie les propriétés des nombres antiques. Donc, carré magique. C'est quoi un carré magique ? Un carré magique d'ordre n est composé de n carrés cases comportant une et une seule fois les nombres. De 1 à n carrés. De telle façon que la somme sur les diagonales, les lignes et les colonnes soient toujours le même nombre. Ou plus simplement, dans un carré magique, la somme sur chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale est égale à un même nombre, S, qu'on appelle la somme magique. Si je peux vous donner un exemple, c'est comme les jeux de Sudoku. Dans ces jeux, il y a toujours 9 carrés magiques. Si quelqu'un comprend comment marche un jeu de Sudoku, les premiers cas, en fait, normalement, Sudoku, c'est 9 fois. Ça fait 81 cases. Si quelqu'un comprend comment marche un jeu de Sudoku, c'est parce qu'il comprend bien cet exercice-là. En réalité, c'est presque la même chose. Maintenant, je donne un exemple. Compléter ce carré magique d'ordre 3 et déterminer la somme magique. Donc, vous voyez que j'ai dit que, comme ce carré magique est d'ordre 3, les chiffres que je dois remplir ici doivent être entre 1 et 3 au carré, c'est-à-dire 1 et 9. Donc, je ne peux mettre que 1 et 9. Je ne peux pas mettre 10, ni 11, ni 12. Et je ne peux pas répéter encore un chiffre. D'accord ? Donc, j'ai laissé des cages vides. Si vous comprenez le principe, vous allez me remplir ce carré magique. Donc, il comporte 3 lignes, 3 colonnes, soit 9 cases comportant les nombres de 1 à 9. Après avoir fait cet exemple-là, je vous demande maintenant, je vous pose des questions. Je vous demande de me trouver tous les carrés magiques d'ordre 3. Tous les carrés magiques d'ordre 3. Une fois que c'est fait, vous allez me trouver aussi tous les carrés magiques d'ordre 4. Si vous parvenez à le faire vraiment, vous verrez comment répondre à la troisième question qui nous demande de trouver maintenant une méthode qui permet de construire des carrés magiques d'ordre plus grand que 4. Donc, voilà pour la semaine prochaine ces trois questions. Vous avez une semaine pour réfléchir et vraiment me proposer des solutions. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres défis d'Animate sur Télé-école. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada